Bonjour et bienvenue sur Bokiné et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la bande dessinée des bombes et des hommes. Ce roman graphique historique inspiré de faits réels a été écrit par Estelle Dumas et illustré par les talentueux Julie Ricossé et Loïc Godard. Il est paru aux éditions Futuropolis en 2020. Il fait 150 pages et dispose de quelques pages finales restituant le contexte général et expliquant certains faits vécus par l'autrice. Maintenant que les présentations sont faites, on va vous faire un petit résumé mais sans vous spoiler. Ce livre parle d'une femme de 25 ans, Isabelle, qui part rejoindre une organisation humanitaire à Sarajevo lors de la guerre de 1995 en Bosnie, opposant les serbes et les bosniaques. Isabelle est chargée d'assurer les envois de convois de vivres pour Gorazd, une ville assiégée depuis trois ans. Un jour, Isabelle a déclic lorsqu'elle se rend compte que les habitants de cette ville ne nécessitent pas seulement de besoins vitaux mais également de divertissement. Maintenant, on va vous présenter quelques pages emblématiques. En premier, voici un extrait où l'on peut voir qu'Isabelle est sous-estimée pages 6 et 7. Pas trouvé de boulot en France ? Problème de cœur ? Envie de se sentir utile dans une société en pleine décadence ? Pourquoi ? J'ai la tête d'une causette ? Vous avez de la famille rassurée comme quoi vous êtes bien arrivé ? Tu peux enlever le casque et le gilet pare-balles. Pour les snipers, ça te m'a marqué. Attention, tirez pas, je suis française. Dites-leur que vous allez revenir très vite si vous ne faites pas le poids. Je ne donne pas deux semaines. Vous êtes durs avec elles. On voulait aussi vous montrer un événement important et déterminant pour la suite qui se trouve page 54-55. Sur ces planches, Isabelle découvre un cinéma abandonné qui était partiellement bombardé. Et c'est à ce moment-là qu'elle a le déclic. Pour ce qui est de notre avis, on a bien aimé lire cette bande dessinée qui évoque une histoire originale et qui pourrait même être d'actualité avec ce qui se passe en Ukraine. On a également bien aimé les dessins faits à l'aquarelle. On a remarqué deux panachés de couleurs qui sont différents selon la ville dans laquelle se déroule l'intrigue. Ils sont d'ailleurs plutôt sombres, ce qui peut représenter l'ambiance de la guerre. On a aussi trouvé les mots de fin de l'autrice très utiles et ils nous ont permis de mieux comprendre et de situer le contexte historique. On vous recommande donc vivement d'acheter cette BD ou de l'ajouter à votre wishlist. Merci de votre écoute et bonne lecture à vous. À bientôt.